Bonjour à tous, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner, pour un haul Action. J'ai acheté des petites choses relatives aux loisirs créatifs, mais pas que. Alors il y a des choses que j'ai laissées dans le sachet, parce que j'avais envie de vous les partager tout simplement. Mais il y a d'autres choses comme du gazon par exemple. On va tester ça comme on refait le jardin. On va tester le gazon à semer de chez Action. Ça j'ai enlevé tout simplement. Voilà, donc on va commencer. Je vais prendre ce qui est au-dessus. J'en ai pris trois comme ceci. Et j'ai pris trois roses, de la laine, vous avez compris. J'ai pris trois roses un peu plus épaisse et un peu plus fluffy comme ça, bien douce. Donc la rose, bien sûr, c'est ma fille qui a choisi le bleu, mon garçon. Voilà, allez comprendre, c'est pas grave. Pourtant il y avait dans ce style une violette qui était très très belle, mais non, c'était du rose et rien d'autre. Donc ce sont des pelotes XL. Donc vous avez à peu près 100 mètres dessus. C'est la marque de chez Action. Donc celle-ci, ouais, elle est toute fluffy. Vous avez vu par rapport à celle-ci, on voit la différence. En fait, j'ai eu en cadeau un tricotin. Et j'aimerais du coup faire un test parce qu'avec le tricotin, apparemment tout devient facile. Donc voilà, j'aimerais faire des petites écharpes pour commencer. Vous avez toujours le petit doudou là qui se balade à côté. Donc ça, ce sera petite écharpe pour ma fille, petite écharpe pour mon fils. Si j'arrive à faire des choses plus compliquées au fur et à mesure, je vous le dirai. Mais je vous montrerai quand je l'aurai bien pris en main parce que je suis en train de regarder là pas mal de tutos YouTube pour apprendre. Voilà, tout simplement. Donc au niveau des prix que je trouve sur mon ticket. Ils ont appelé ça comment ? Ça c'est les graines. Bougez pas, je vous mets en pause, je cherche. Donc les bleus, 1,24€ pièce et les roses, 3,39€ pièce. Donc effectivement, on voit, ça c'est du 100g et ça c'est du 200g. Donc il y a une différence d'épaisseur, voilà, clair et net. Donc ça, c'est les premières choses. Hop, je vais pousser. Voilà, on est dans le salon pour une fois. Je filme un petit peu ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore dans ce sac ? Alors, oui, je vous ai dit, je n'ai pas sorti les choses qui n'avaient rien à voir avec les loisirs créatifs. C'est qu'on adore ça. Donc c'est des petits peanuts au chocolat avec une cacahuète à l'intérieur. Et c'est trop, trop bon. Donc à chaque fois qu'on fait un tour chez Action, on se reprend deux paquets. Les peanuts, ils sont 1,99€ pièce. Et c'est vraiment trop, trop beau. Deux soirs devant la télé, je vous le conseille. Ensuite, hors loisirs créatifs aussi. Alors, j'ai une partie là. Je dois avoir une autre partie. Voilà, ici. En fait, c'est pour jouer au Yatze. Si vous connaissez ce jeu. Donc c'est un jeu de dés. Donc il vendait ses dés. Donc les dés, 69 centimes et le bloc 59 centimes. Voilà. Et on a 5 feuilles. Donc c'est un bloc de points. Mais vous voyez, on a... Alors c'est en anglais, souvent. Mais j'ai vu que derrière, il y avait des explications en français pour voir quelles combinaisons il faut. Et en fait, ça, je jouais quand j'étais petite avec mon papa et je voudrais apprendre à mes enfants. Parce que ça fait des bons souvenirs. Voilà. Ça fait un bail que je n'ai pas joué à ça. Donc ouais. Petit jeu à un peu plus d'un euro du coup. 59 centimes et 69 centimes. Mais du coup, qui lui permet de passer le temps. Voilà. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a encore ? Oui, j'ai pris un petit set de tampons comme ceci avec des lettres alphabétiques. Il y a deux encreurs à l'intérieur. Un noir, un argenté. Celui-ci, je pense que c'est celui à 1,99€ avec 24 pièces. Non. Là, on a 33 tampons, je vois. Est-ce que je le trouve sur mon ticket ? Parce que j'ai pris plusieurs sets de tampons, vous allez voir. Je me demande si celui-là, ce n'était pas 89 centimes. Ouais. Diverses variantes. 89 centimes, celui-ci. Donc, ça valait le coup. Voilà. C'est une jolie écriture, une jolie police. On a les points aussi. On a la petite fleur. Voilà. Là, vous avez tout ce qu'il y a dedans. Je trouve ça trop, trop bien. Je vais pouvoir faire des petites choses dans mon petit carnet de suivi. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite. Ça, c'est pour ma fille. Du coup, elle va être contente que je vous filme parce qu'elle a hâte de les utiliser. Hop. Dans ce sens-là, c'est mieux. Ce sont des brush markers. Donc, à pointe brosse. Mais pailletées. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne aussi. Parce qu'il y avait plusieurs couleurs. Bon, forcément, elle a encore choisi du rose. Mais j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Donc, si jamais elle fait des petits trucs, je vous montrerai. On testera. Ceux-là, je ne vous ai même pas dit le prix. Oh, ils sont. 1,99€. Les 4 pièces. Voilà pour les brush markers. Et il y a plusieurs lots avec plusieurs couleurs. Ensuite, on va continuer dans les tampons. Je me suis pris celui-là. Donc, il y avait une caisse avec plusieurs modèles. Et celui-là, 89 centimes. Voilà. Donc, ça valait le coup. C'est quand même un assez gros tampon. Puis, pour faire des coins de page, je l'ai trouvé super sympa à colorier. Après, au crayon de couleur, je pense que ça va vraiment bien rendre. Par contre, chez Action, je n'ai pas trouvé d'encreur. Donc, ça, il va falloir que je regarde sur Amazon. Si je peux me trouver des encreurs de différentes couleurs. Parce que là, dans le rayon, il y avait toutes sortes de tampons. Mais à part dans le petit lot que je vous ai montré avant. Et un lot de couleurs arc-en-ciel, mais qui ne me plaisait pas forcément. Je n'ai pas trouvé d'autres encreurs. Donc, celui-là, je le trouve trop beau. Donc, hâte de faire des coins de page avec. Ensuite, dans les tampons, Clara, elle m'avait montré ça. Et j'ai trouvé ça trop bien. Il y avait trois sets de tampons comme ceci. Donc, c'est les trois qui existent chez Action. On est à 1,99€ pièce. On a 13 tampons dans chaque boîte. Donc, dans le lot rose. En plus, j'aime bien la petite boîte comme ça pour aller conserver. C'est top avec la petite écriture à reflet. Dans le kit rose, on a plus esprit plantes, papillons, fleurs. Dans le set violet, on est plus boussole, voyage. Appareil photo, des timbres. Une boussole, ouais. Qu'est-ce qu'on a encore ? Une enveloppe. Les petites étiquettes qu'on met sur les bagages. Voilà. Et le noir, je le trouve juste trop magnifique et super pratique parce qu'on peut mettre tout ce qui est programme, petites choses à ne pas oublier. Voilà. Donc, je trouve ça super sympathique. Alors, je n'ai pas l'impression qu'ils sont fournis avec un encreur non plus. Je n'ai pas pris de ciseaux, donc je ne pourrais pas ouvrir. Mais je n'ai pas l'impression. Wooden stamp set. Donc, non, je ne pense pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je me fournisse des encreurs. Mais 1,99 pour 13 tampons. Franchement, merci Action. Voilà. Ensuite, ça aussi, j'avais vu chez Clara. C'est un joli bloc. Alors, c'est pour l'art journal. Mais moi, je ne fais pas d'art journal. Moi, je décore simplement mon cahier de suivi. Par contre, je me suis dit que celui-là, je vais le mettre dans mon stock. Quand j'aurai fini le cahier de suivi, j'enchaînerai sur celui-là parce que franchement, j'adore. Donc, déjà, au début, vous avez une petite enveloppe où vous pouvez stocker des petites choses. Et ensuite, ça fonctionne en double page. Et c'est du papier assez épais, qu'en sont, comme ça, de dessin. Donc, j'ai trouvé ça beau. Et je me dis qu'en cahier de suivi, ça peut être très joli aussi à faire. On peut bien s'éclater dans la déco. Il y a des papillons. Donc, alors, attendez, on va enlever ça. Hop. Voilà, il y a des papillons et des roses. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc, ouais, peut-être cahier de suivi de l'année prochaine. Puis, ce petit élastique pour fermer, c'est bien, bien pratique. Celui-là, au niveau du prix, je crois que c'était, ouais. 1,99€, c'était aussi super raisonnable. Pour un joli carnet comme ça, franchement, voilà. La dernière fois, c'était ma fille qui avait pris des carnets. Cette fois-ci, c'était moi. Et ensuite, encore une petite chose pour ma fille. Il y avait aussi des choses pour mon fils, mais c'était des jeux. Donc, je ne vous les montre pas. Elle a trouvé ce petit cahier de 24 pages. Où il y a 160... Non, c'est du papier 170 grammes, je crois. Avec plus de 800 images. Donc, les images... Déjà, c'est regroupé dans un livre. Pour stocker, je trouve ça trop bien. Et pour voir ce qu'on a. Et en fait, les images sont prédécoupées. Donc, elle n'a plus qu'à appuyer. Elle choisit une image. Elle appuie, vous voyez. On la sort. Et je ne pense pas que ce soit autocollant. Par contre, je lui ai dit qu'il faudrait peut-être qu'elle utilise son bâton de colle après. Mais ouais, ce n'est pas autocollant. UV Spot Effect. Donc, ouais, ils ont cet effet brillant, vous voyez. Voilà, mais ce n'est pas du papier autocollant. J'avais regardé au magasin, mais non. Non, non. Ce sera à coller. Mais c'est sympa. Regardez tout ce qu'on a comme genre d'images. Pareil, là, il y avait deux livres différents dans mon action. Dans celui où j'ai été... Ah, celui sur l'automne, là. Je le surkiffe. C'est trop beau. C'est vraiment trop, trop beau. Donc, celui-là, il n'était pas cher non plus. Franchement, pour 800 petites images comme ça... Est-ce que je le trouve sur mon ticket ? 1,99€, encore une fois. Voilà. Il n'y a que du 1,99€. Donc, ouais, il y avait deux versions dans mon action, mais il y en a peut-être d'autres. Et ensuite, j'ai fait un gros craquage sur du washi parce que c'était en promo de la semaine. C'était normalement... Plus de 5€, je crois. Ils n'ont pas mis le prix de base sur le ticket. Mais c'était en promo de la semaine à 3,39€ pièces. Et donc, ce sont des coffrets de 50 washi. Donc, il y avait trois versions. Forcément, j'ai pris les trois versions. Mais maintenant, le washi, je suis équipée. J'ai tout ce qu'il faut. Mais 3,39€. Les 50 pièces. Alors, je n'ai pas regardé. On a un thème plutôt floral. On a un thème plutôt... On a des animaux. On a la terre. On a une vieille voiture. Voilà. Plutôt vintage, j'ai envie de dire. Et celui-ci, plutôt fantaisie, coloré, avec de l'abstrait, des lignes. Voilà. Donc, on a 50 rouleaux. Ils ont des tailles différentes. Je vais quand même aller chercher un ciseau pour vous montrer de plus près. Voilà comment ça se présente. Donc, ça, c'est le esprit floral. Donc, on a des très gros rouleaux. Et puis, ça diminue jusqu'à des tout petits. Mais ceux-là, les tout petits, soit en déco de page, soit quand vous avez juste un demi-millimètre de colle qui dépasse autour de votre dépée, ça peut être pas mal du tout. Et au niveau de l'épaisseur, voilà. L'épaisseur. Donc, on a quand même pas mal. Voilà. Mais bon, vu le prix, voilà, je n'allais pas me plaindre. C'était déjà exceptionnel. Je vous ouvre les autres. Du coup, pour vous montrer un petit aperçu. Si jamais... Hop ! Vous ne voulez pas prendre... Vous ne voulez pas prendre les trois lots. Alors, du coup, moi, j'étais jeudi. Donc, les promos de la semaine, je crois que c'est du mardi au mardi. Donc, peut-être que vous allez les retrouver. Je vais essayer de vous poster cette vidéo avant, mais c'est pas sûr. Mais bon, même à 5 euros, je trouve que c'est raisonnable. Et le dernier lot. Voilà. Oh, il est beau celui-là. Regardez ça. J'adore. J'adore. C'est mon préféré. Il est trop, trop beau. Donc, voilà. Donc, voilà. 3,39 euros chaque lot de Washi. Et pour finir, que je vous trouve tout de suite le prix avant de chercher. Alors, je l'avais noté. 2,49 euros. Ce sont des boîtes d'archives en format comme ceci. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi les beiges avec les dorures. J'en ai pris deux. Parce que, du coup, je réorganise tout en haut, étant donné que ça va se transformer en pièce enfant pour ne plus avoir personne en bas. Mais qu'il y aura quand même mes loisirs dans cette pièce. Donc, je fais un coin vraiment bien, bien rangé, bureau, comme ça, les enfants ne pourront pas aller fouiller. Mais il y avait des noirs, il y avait des vertes. Pour l'instant, j'ai pris des beiges. J'en ai pris que deux pour voir. C'est là où j'aimerais mettre tout ce qui est colle, Washi, tout ce qui est stylé. Enfin, voilà. Les plateaux. J'aimerais que ce soit bien rangé de côté. Parce que, pour l'instant, j'avais des boîtes un peu dépareillées. Et j'aimerais que ce soit joli tout plein. Donc, voilà. J'ai pris celle-ci. Puis, je vais pouvoir noter devant ce que je mets. dedans. Voilà. Bah, écoutez, on a fait le tour. Donc, plutôt une belle facture chez Action. Mais bon, quand on va là-bas, on a du mal à ressortir avec rien. Voilà. On ressort toujours avec tout ce qu'il ne nous faut pas. Non, mais là, c'est des trucs quand même que je vais utiliser. Hop, j'essaie de vous mettre un échantillon de tout. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que je vous ai fait découvrir des choses que vous allez chercher dans vos actions. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, que vous êtes passés par là. Et puis, je vous montrerai tout ce que je fais avec ces différentes choses au fur et à mesure de leur utilisation. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, bye.